Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eden Games. Aujourd'hui un grand bond en arrière dans le temps pour découvrir des jeux injustement oubliés de la NES. Blindé de jeu culte, cette console en a pourtant encore sous le capot pour nous émerveiller, car si beaucoup des jeux qu'elle a accueillis sont entrés dans la légende ou sont devenus de grandes sagas, certains excellents titres sont tombés dans l'oubli ou n'ont jamais franchi nos frontières. Alors comme d'habitude, retrouvons 3 jeux méconnus de cette console. Et l'on commence cette émission avec un action RPG. Crystallis aurait pu avoir un succès au moins aussi important que celui de Zelda s'il était sorti chez nous. Hormis le Japon, seul le territoire américain a pu s'essayer à ce titre et c'est fort dommage. Déjà pour une raison toute simple, contrairement au clone abordé dans les précédentes émissions, il s'agit ici d'un titre unique qui se démarque de la concurrence par de nombreux points. Pour commencer, son univers. Dans Crystallis, nous voici propulsés dans le futur, alors qu'une guerre atomique a balayé la civilisation en 1997. Sans entrer dans les détails, le joueur dirige un scientifique fraîchement sorti de son état de cryogénisation pour aller combattre le mal. Pourtant, malgré l'univers futuriste, le joueur se retrouve bien vite en terrain connu. Un petit village, une épée, un bouclier, une quête donnée par un villageois et c'est parti pour aller taper du monstre. Mais lors des premiers affrontements, la différence entre les Zelda et leurs clones se fait sentir. A chaque ennemi tué, le héros gagne de l'expérience et de l'or. En montant de niveau, sa barre de santé augmentera, puis plus tard ses points de magie. En outre, le jeu demande aussi un niveau minimal pour pouvoir toucher certains monstres ou certains boss plus loin dans l'aventure. Mais ce qui fait véritablement la force du jeu, ce sont les différentes armes mises à disposition du joueur. Les épées sont au nombre de 4, chacune d'entre elles est liée à un élément, vent, eau, feu et foudre. Chaque ennemi possède une résistance et une faiblesse élémentaire, et il faudra donc souvent changer d'épée pour affronter les ennemis. Mine de rien, sur NES, c'était assez rare de voir ce genre de choses, si l'on ne tient pas compte des Megaman. Disons que ce n'était pas courant dans un action RPG. En chargeant le coup d'épée, chaque arme dispose aussi de son propre coup spécial permettant de débloquer des passages. L'épée de vent peut balayer des rochers, l'épée d'eau peut geler certains passages de rivières, et ainsi de suite. Non seulement ces coups spéciaux sont importants pour la progression, mais ils sont aussi redoutables sur les ennemis et ont l'avantage d'être des coups à distance. Ajoutez à cela des magies, des objets utilisables et différentes armures et boucliers, et vous comprenez que Crystallis est vraiment complet. Coloré et assez détaillé, avec des musiques entraînantes, Crystallis offre une très bonne expérience de jeu. A noter qu'une version Game Boy Color vit le jour, mais n'est pas à la hauteur du jeu original. L'écran plus petit rendait le jeu beaucoup plus dur. Certains ennemis pouvaient attaquer en dehors de l'écran par exemple. Pourtant, ce portage intégrait des donjons et portions de scénario coupés du jeu original, la cartouche NES étant déjà plus que remplie. Crystallis est un jeu que l'on aurait aimé voir débarquer chez nous. Il est toujours plaisant de découvrir de bonnes alternatives aux jeux les plus appréciés. Crystallis est une valeur sûre, très bien notée par la presse japonaise et américaine, et dans l'ensemble très apprécié des joueurs. Je ne saurais que vous conseiller de sauter sur n'importe quelle occasion qui s'offrirait à vous pour découvrir ce titre magique. Wizards & Warriors est un action platformer d'un genre assez particulier. Bon, il est toujours question de se tailler un chemin à travers une multitude d'ennemis, tout en faisant attention à l'endroit où on saute. Mais la différence vient d'une petite idée de gameplay qui change tout. Mais avant d'y revenir, intéressons-nous au reste du jeu. Dans Wizards & Warriors, l'intrigue est vraiment classique. Un méchant sorcier, un gentil chevalier et des demoiselles en détresse à sauver. Ah, et j'oubliais les boss déboniaques invoqués et renforcés par le méchant sorcier, cela va de soi. Les différents niveaux à traverser reprennent aussi des thèmes très connus. Une forêt, une caverne de glace, une caverne de feu, un château... Bref, on retrouve des banalités, mais le level design rattrape un petit peu le tout. En proposant des niveaux labyrinthiques où vous allez forcément tourner pendant de longues minutes, le titre de Rare parvient à nous faire oublier son manque d'originalité. Mais c'est surtout la petite subtilité de gameplay qui change tout. En effet, dans Wizards & Warriors, chaque recoin possède un trésor. Qu'il s'agisse d'objets cruciaux, comme la dague de jet, indispensable, ou de simples gemmes, vous n'aurez qu'une envie de tout récupérer sur votre passage. Et vous aurez bien raison, car si vous essayez de franchir les niveaux trop vite, un garde vous barra la route. Pour continuer, il faudra le payer avec les gemmes récoltées. Si les premiers niveaux sont généreux en gemmes pour des demandes assez basses de la part du garde, les derniers vous demanderont de remuer ciel et terre à la recherche du moindre bout de matière précieuse. Pour autant, cette idée ne gêne absolument pas la progression. Et c'est finalement avec beaucoup de plaisir qu'on se surprend à fouiller les décors de fond en comble. Côté réalisation, Wizards & Warriors s'en tire très bien. Sans être un des plus beaux jeux de la NES, il reste très fluide malgré la multitude de gros sprites pouvant débouler à l'écran. Les décors sont suffisamment variés pour éviter d'être redondants, et la bande-son n'est pas en reste, les musiques se révélant fort sympathiques. A noter que Wizards & Warriors connu deux suites, enrichissant encore et toujours le gameplay, apportant des éléments de RPG et étant toujours plus beau. Le premier épisode reste très agréable et il serait dommage de le négliger. Fondateur d'une série qui n'a cessé de se bonifier, vous passerez un très bon moment avec ce titre. D'autant que si la difficulté est au rendez-vous, le jeu n'est pas vraiment punitif. Vous gardez tout objet récolté après une mort et même en cas d'utilisation d'un continu. Seul votre score en pâtira. En résumé, Wizards & Warriors est une petite pépite qu'il serait bon de redécouvrir. Voici maintenant un jeu mélangeant assez habilement les genres. Action, exploration d'un côté et shoot them up de l'autre. Deux Guardian Legends démarrent sur les chapeaux de roue et vous placent directement au cœur de l'action. Vous dirigez un vaisseau qui doit se frayer un chemin à coup de laser comme dans de nombreux shoot them up. Mais une fois le premier et simple boss abattu, vous vous retrouvez aux commandes d'une jeune femme dans une map assez grande. En réalité, le vaisseau et la jeune femme sont une seule et même entité, Alissa, ou Myria dans la version japonaise. Alissa est une androïde, la gardienne de la Terre. Elle a pour mission d'éliminer la menace que représente la planète Naju qui fonce à grande vitesse vers notre chère planète bleue. Pour cela, elle devra trouver le moyen d'activer le système d'autodestruction de Naju. Le scénario est prétexte à vous faire visiter la planète, un peu comme on le ferait dans un Metroid par exemple. Il vous faudra trouver les entrées des corridors afin de trouver des clés, ces clés servant à déverrouiller des passages vers d'autres parties de Naju. Les corridors quant à eux désignent les segments shoot them up du jeu. Mais avant de se jeter dans les corridors, vous devrez au préalable tenter de renforcer votre arsenal grâce à des marchands présents sur la planète. Les habitants natifs de Naju, contraints de se cacher à cause de l'invasion d'aliens hostiles, n'hésiteront pas à vous vendre tout un tas d'armes et d'upgrades plus que bienvenue. Une fois équipés, entrer dans un corridor et passer en mode shoot them up est un pur régal. Ces phases sont nerveuses, simples en début de jeu, mais se corsant progressivement au fil de l'aventure. Et comme dans tout bon shoot them up qui se respecte, les boss seront souvent mémorables. Ce qui est étonnant avec The Guardian Legends, c'est de constater à quel point le mélange action, exploration et shoot them up fonctionne à merveille. On enchaîne les phases à pied et les phases en vaisseau le plus naturellement du monde, tout en augmentant les capacités destructrices d'Alissa. Le jeu propose 10 corridors obligatoires pour terminer le jeu, mais on recèle en réalité plus du double. Les corridors 11 à 21 sont totalement optionnels, mais possèdent des récompenses dont il serait dommage de se priver. Côté technique, le jeu est vraiment très beau pour le support. Les phases en vaisseau impressionnent par la vitesse de défilement du décor de fond. Le titre se permet même d'afficher énormément d'éléments à l'écran, là où d'autres jeux peinent à afficher plus de 5 sprites simultanément. Un vrai tour de force qui rend ces phases vraiment agréables à jouer. D'autant plus qu'une fois le jeu terminé, un code vous est fourni pour pouvoir enchaîner les phases de shoot them up sans devoir jouer la partie à pied. Un vrai bonheur. Dans l'ensemble de Guardian Legend est un excellent jeu, à tel point qu'il est difficile de comprendre pourquoi il est passé inaperçu. Peut-être est dû à sa sortie tardif chez nous, à une époque où la Super NES n'allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Ce numéro touche maintenant à sa fin. La NES est une console étonnante qui recèle énormément de jeux méconnus. Bien entendu, nous reviendrons sur d'autres perles de son catalogue dans une future émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gameloft pour retrouver l'ensemble des numéros d'Eden Games, mais aussi pour voir chaque émission deux semaines en avance. Je vous retrouve dans 15 jours pour découvrir des perles méconnues d'un autre support. A bientôt pour un nouveau numéro d'Eden Games. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada